Aujourd'hui, parking des Fontanettes à Pralonian-la-Vanoise. Petit coup de gentiane, un petit coup de génépi. Il y a de la neige, ça tombe bien. Je suis venu faire l'essai de ces nouvelles raquettes. Des toutes dernières symbioses de TSL. Alors tout est réglable à la maison, par ces petites boucles à l'avant. Ensuite il n'y a plus qu'à clipper par-dessus la chaussure. A l'arrière pareil, on pré-règle à la maison, avec la petite boucle ici. C'est très léger, c'est très souple. C'est ça que je recherchais. Dessous de bons crampons, tout le long. Cette souplesse en torsion. Il y a des petits renforts en carbone, pour assurer un minimum de rigidité quand même. Et de retour de flexion. Joli joujoujou. On peut pré-régler le dispositif à la maison à l'aide de ces petites sangles. A l'arrière, pareil. Il n'y a plus qu'à enfiler la chaussure. A clipser l'avant. Clac. Enfiler l'arrière dans la crémaillère. Et ensuite. Clic-clac. Et on ajuste à la taille. Voilà, c'est tout simple. J'espère que dans la neige, ça va être pareil. Voilà, on va arriver au sommet de la piste du Genpi. Il n'y avait pas beaucoup de neige sur le GR. C'est pour ça que je n'ai pas chaussé avant. C'est bon. C'est bon. Je déne. Je déne. et le 2 bon je pense quand même que s'il y a beaucoup de neige dans la poudresse ça doit pas être aussi facile que ça il pourrait quand même fournir une fixation automatique pour ce genre de chaussures allez allez voir du côté du lac des vaches premier problème au bout de quelques mètres lorsque la raquette se tord dans l'autre sens comme ça les lames de carbone sortent de leur logement donc il va falloir essayer de la remettre en place de ce côté on la voit bien là on la voit plus super c'est mal foutu ça en plus elle est cassée je sais pas si on voit bien la fêlure là voilà super voilà c'est renclenché mais bon faut partir avec un opinel dans le sac tout a l'air d'aller bien c'est très confortable ça s'adapte au terrain beaucoup plus confortable que les raquettes rigides on les sent quasiment pas aux pieds c'est très agréable on marche quasi naturellement super je suis pas perdu parce qu'avec ce jour blanc on ne voit rien heureusement avec sa raquette c'est un délice de marcher ça fatigue pas super le lac des vaches en hiver bon bah il y en a qui sont déjà passés faut avoir confiance quoi on verra bien petit essai en dévers cette fois alors là il y a de la pente et malgré tout ça accroche c'est fabuleux on va essayer pire et bien pire c'est très bien allez alors là on attaque la pente c'est du red ça accroche c'est super excellente accroche que demander de mieux encore plus raide oula bah là ça grimpe tout droit un peu plus de mal là déjà j'ai pas mis les cales exprès pour voir et bah ça grimpe que dire de mieux et là c'est dur oula putain purée pardon super pente tout droit et ça tient tout seul ouais c'est une neige assez lourde en plus et l'avantage c'est que ça boite pas donc c'est que c'est un bon plastique allez on va essayer la descente maintenant ah bah la descente ça fait un peu plus peur oula jolie trace à la montée allez on essaie ça accroche on dirait ça accroche on dirait bon là c'est pas de la neige dure bon je suis dans le maximum de la pente ça existe un peu mais ça tient super très concluant et bah pas mal hein je ne sais pas si on voit bien mais là j'ai fait un joli dévers sur une belle pente ensuite je suis monté tout droit encore plus fort et redescendu et ça tient super bien pour l'instant c'est les meilleures raquettes que j'ai eu me voilà arrivé au refuge Félix Fort il fait un temps terrible ça caille alors vu qu'ils n'ont pas prévu de blocage à l'arrière et que j'aime bien avoir les pieds bloqués sur les raquettes et bien je vais tester avec un bout de ficelle pour voir ce que ça donne une descente en dévers ça dépote ça raccroche bien c'est fabuleux et voilà je suis de retour au parking j'ai descendu la piste rouge tout droit bon par endroit il y avait plus d'herbe que de neige mais ça descend super bien quand même donc une bonne réussite j'avais coupé quand même les liens que j'avais mis à l'arrière et c'est plus facile quand la fixation est libre en fait voilà je regarderai demain l'état des raquettes et puis je pense que c'est un bon essai et des très bonnes raquettes malgré tout ce que je leur ai fait subir hier elle reste en très bon état mis à part le petit incident sur un des renforts en carbone que je vais essayer de voir avec TSL les crampons en dessous sont toujours en bon état c'est de l'alu alors si vraiment ils s'usent on peut les remplacer je pense pareil il faudra que je demande à TSL il n'est pas recommandé de faire ce que j'ai fait hier parce que c'était par endroits un peu caillouteux et malgré ça ça s'est très bien comporté voilà d'excellentes raquettes j'espère juste que le plastique se révélera très solide par grand froid parce que voici une de l'essentiel de raquettes que j'ai cassé alors qu'il faisait moins 15 à peu près je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose sur celle-ci en attendant ce sont quand même les meilleures raquettes que j'ai jamais eues alors pour les fixations je vais vous montrer un autre type de fixation c'est la même marque sauf qu'à l'époque il faisait des fixations avec une sorte d'anneau métallique à l'avant et un clipsage rapide à l'arrière donc le chaussage était quasi instantané c'est ce type de fixation légère et rapide spécial chaussure de montagne que j'aimerais bien voir installé sur ce type de raquettes de haut niveau et de haute montagne que j'ai acheté à 270 euros quand même de haut niveau que j'ai atteint et de haut niveau pour la poignée sur ce type de fixation peut-être